les gens bonjour bonjour donc aujourd'hui on va faire un petit dépanage sur une machine à laver domestique suite à ce petit dépanage là je me suis rendu compte qu'on nous raconte beaucoup d'histoires sur cette histoire de réduction des déchets valorisation de ceci et de cela et je me suis aperçu aussi que lorsqu'on parle d'obsolescence programmée c'est pas un vain mot je pense que c'est réellement ça puisque je vous montre ce qu'on concerne cette intervention là donc ma machine à laver lorsque je la mettais en route elle ne démarrait pas c'est à dire qu'elle s'allumait elle faisait rien d'autre elle n'avançait pas elle prenait pas l'eau et du tout donc du fait que le premier truc que je dis bon c'est souvent que le filtre en bas au niveau de la pompe de vidage qui doit être bouché en général souvent décoré dans ça je dévisse le filtre de vidage je vérifie il n'y a rien du tout c'est pas ça comme je n'entends pas les électrovannes se démarrer pour prendre l'eau je me dis philippe c'est souvent les électrovannes donc j'ouvre le capot et je fais un test avec une alimentation 10 ampères pour faire tourner les alimenter les électrovannes comme vous pouvez le voir sur la vidéo électrovannes 1 ça fonctionne électrovannes 2 ça fonctionne donc c'est pas l'électrovannes ce ne sont pas les électrovannes qui sont en panne c'est sûrement le pressostat donc je vais démontrer le pressostat en pensant trouver les anciens pressostat que je connaissais où est ce qu'avec un petit tube on soufflait dedans on entend des tac tac en changeant de position au niveau des contacts non c à ma grande surprise ce sont des nouveaux pressostat ce version fonctionnement du pressostat donc là j'ai fait un petit montage pour montrer en gros comment ça fonctionne alors comme je dis que ce n'est pas l'eau qui va faire fonctionner la membrane mais c'est bien l'air qui a de le petit tuyau alors qu'à savoir au niveau du pressostat il est raccordé sur la cuve via une chambre de compression ce qui veut justement d'augmenter la pression au niveau de cette chambre là et de faire varier l'air dans le petit tube comme j'expliquais donc l'air arrivé dans le petit tube qui est relié sur votre bac on a cette membrane là qui elle justement va bouger par rapport à la pression qui est là on a un petit ressort qui vient derrière et en faisant varier je sais pas si vous voyez le petit la tiffé à l'intérieur de ma bobine mais ça fait varier le champ et c'est ce que cette valeur là qu'on récupère pour les différentes données qu'on a besoin pour la machine donc le montage que j'ai fait c'est ça avec un saut un ballon de baudruche et un petit tuyau et donc on voit que lorsque je remplis le ben le saut l'air qui est dans le tube monte et en montant en montant en montant mais il fait gonfler mon ballon de baudruche voilà et quand je vais verser l'eau de vidanger l'eau de vacu et bien l'air va reprendre sa place il ya l'eau va partir et à ce moment là mon ballon va se dégonfler voilà le principe du pression star donc j'ai changé le pression star comme vous avez vu dans la panne c'était pas le pression star je me dis c'est seulement la carte contrôle pcb je démontre la carte contrôle pcb voilà quand j'ai demandé la carte contre le pcb je vois que je peux récupérer cette carte là donc pour moi c'est celle là qui en panne donc pareil j'appelle le technicien je dis ce que tu as ça oui viens récupérer je laisse le tour magasin au magasin pour payer je vois le gars qui vient avec ce grand carton là je dis mais non tu t'es trompé la petite carte que moi j'ai besoin n'est pas si grande et bien non c'est là qu'on parle encore de gaspillage et de déchets au lieu de vendre que la carte ils vendent tout l'ensemble voilà donc j'ai dû récupérer tout ça bon ça coûte pas cher mais j'ai dû acheter tout l'ensemble voilà encore lorsqu'on nous parle avec les grands discours de politiciens c'est pas du tout le cas dans les faits je change la carte parce contre le pcb c'est pas la carte contre quand je vais voir les techniciens me dit ouais mais ce que tu veux pas quoi c'est bien ça moi j'avais pensé juste parce qu'ils ont plein de soucis comme ça et c'est le moteur alors j'ai dit mais ça peut pas être le moteur puisque les moteurs que je connais c'est les moteurs de machines à laver c'est le moteur j'utilisais pour faire des petites meules les ventilos ou à ce qu'on avait l'alimentation je mettais un petit condo de 15 ou 16 micro phara je pouvais avoir petite grande vitesse avant arrière mais dis non 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 bon ben si tu me dis ça donc je retourne chez moi je démontre le moteur et à ma grande surprise voilà le moteur voilà le moteur ok et en enlevant le moteur je me rends compte qu'il y a une deuxième partie sur le moteur donc c'est une carte électronique qui gère tout ça donc lorsqu'on parle d'observation programmée il suffit de faire un petit programme dans ça pour lui dire tu vas marcher pendant une heure après tombe en panne donc il n'y a personne qui aura le courage d'aller jouer dans ça on est d'accord donc voilà le système surtout que le ce moteur là je l'ai alimenté via un variateur de vitesse et j'ai pu le faire tourner c'est à dire que le moteur électrique lui-même il n'a pas de soucis ah ben je prends la traite que j'appelle mon technicien celui qui vend ça je dis bon est-ce que tu vends cette partie là je me dis ah non 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 même le fournisseur ne le vend pas il faut acheter le moteur complet alors lorsqu'on nous parle de limiter les déchets valoriser ceci bon pour la planète regardez donc là on a fait un moteur où est-ce qu'on peut changer juste la partie électronique qui pose souci au lieu de vendre que ça t'es obligé d'acheter un moteur complet voilà donc là j'ai remplacé le moteur j'ai mis sur la machine et la machine démarre donc voilà un petit dépannage réalisé donc je signale que il y a des techniciens c'est leur boulot c'est ce qu'ils font en guan on a des mainteneurs au niveau des électroménagers moi c'est mon petit truc perso c'est bon je suis technicien je vais faire certains trucs pour moi que je ne vends pas je fais pas d'intervention pour les gens donc c'est pas la peine de m'appeler pour de réparer votre machine c'est ce que je voulais expliquer concernant les différents trucs sur la vie courante les machines à laver l'absolescence programmée puis un petit dépannage voilà bonne journée au revoir tout le monde j'attends vos commentaires